Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Je suis trop contente ! Pour ceux qui n'ont pas trop suivi sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à aller faire un tour Je suis en Sicile ! Donc je suis trop trop contente parce que je vais vous filmer plein de vidéos Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper les vidéos En tout cas j'ai trop hâte parce que j'ai prévu un milliard de choses Aujourd'hui on se retrouve pour un haul ! Vous me demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps de parler plus de mode sur ma chaîne, sur Instagram Donc je fais des petits efforts et là je me suis dit ok on va se faire un petit haul Donc dans ce haul j'ai acheté sur deux sites différents le site Naked et le site Nastigal Et il faut savoir que cette vidéo est en collaboration avec le site Letyshop Et donc j'ai fait toutes mes commandes via ce site là Letyshop c'est un site de cashback Un site de cashback ça vous permet de récupérer un pourcentage sur votre panier Je vous dis comment j'ai fait Vous allez sur le site de Letyshop, vous avez une petite barre de recherche, vous tapez la marque par exemple Naked Vous tapez Naked, vous cliquez aller sur le site Et en fait ce qui se passe c'est que vous commandez donc via le lien Et ensuite vous allez recevoir un mail avec le montant que vous allez pouvoir récupérer Et en fait quand vous cliquez sur le site vous avez marqué le pourcentage de cashback que vous allez récupérer Donc c'est trop trop bien Et sachez qu'avec le lien que vous avez en barre d'infos vous pouvez être membre premium attention pendant une semaine Et avec ce lien du coup ça augmente votre taux de cashback de 30% ce qui est énormissime Avec l'argent récupéré soit vous prenez l'argent sur votre compte soit vous commandez des nouvelles petites choses Autant vous dire que c'est très très cool et moi je suis grave contente de faire une petite collab avec eux Et ils ont énormément de marques, genre il y a clairement toutes les marques que vous pouvez aller voir Et aussi vous avez des codes promo sur le site donc ça c'est très cool Donc voilà moi j'étais trop contente parce qu'évidemment ils avaient toutes les marques que je voulais Et je voulais vraiment vous faire un petit haul Nastigal et Naked Parce qu'en ce moment on entend grave parler donc du coup je voulais vraiment me faire mon propre avis aussi sur les marques Enfin bref en tout cas on va commencer le haul Pour ceux qui s'intéressent tous les liens sont en barre d'infos avec toutes les petites infos sur Letyshop Passons au loup ! Alors par quoi on commence ? On va commencer par Naked parce que Naked j'ai fait une toute petite commande Alors chez Naked je me suis acheté Alors attention on commence par un truc très très fort Je suis sortie de ma zone de confort parce que j'ai acheté autre chose qu'un jean ou des juifs Enfin j'en ai quand même acheté Mais j'ai acheté un pantalon Donc c'est un pantalon de costume mi-haute, taille mi-haute Je l'ai payé 55,95€ Naked on est d'accord que c'est pas donné, on va pas se mentir Donc voilà c'est un pantalon qui est assez simple Mais je trouve ça très cool parce que vraiment ça me sort de ma zone de confort J'ai pas l'habitude Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de changer un petit peu Et il faut savoir qu'à la base je l'avais pris en 36 Sauf qu'il était beaucoup trop large au niveau de la taille En fait je vous explique je fais 1m73 Et j'ai vraiment des grandes jambes, on va pas se mentir Le problème c'est que tous mes pantalons sont toujours beaucoup trop courts Parce que j'ai la taille fine mais les jambes longues Si je prends du 34 c'est un pantacourt Mais il me va la taille Ou si je prends du 38 c'est la bonne longueur Sauf que c'est trop large à la taille Donc du coup je l'avais pris en 36 Je me suis dit comme ça c'est entre les deux Et en fait franchement c'était vraiment trop large Donc du coup j'ai eu le temps de recommander Cette commande elle est arrivée super vite La commande Nestigel elle a pris énormément de temps Cette vidéo elle devait sortir la semaine dernière Mais bon c'est pas grave du coup c'est bien Parce que je la filme en Sicile Franchement j'ai grave aimé Et du coup j'ai eu le temps de le recommander en 34 Et il me va parfaitement Donc pas trop déchue Je suis quand même contente Voilà Ensuite toujours chez Naked J'ai acheté un petit body Qui m'a coûté 36,95€ Tout ça c'est les prix hors cashback Parce que du coup je prends les prix directement sur le site Voilà comment il se présente Bon un tout noir comme d'hab Avec un petit donu Trop joli Je l'ai pris en S Ouais je pense qu'en XS ça aurait été un petit peu mieux Au niveau du body en bas en fait Je vous dis j'ai des longues jambes Mais mon haut du corps est beaucoup moins long Donc du coup voilà C'est un peu large en bas Mais ça passe Donc je le garde dans cette taille Et donc c'est tout Au niveau vêtements chez Naked Franchement j'ai pas pris grand chose Et j'ai pris en revanche des accessoires Donc j'ai pris deux paires de lunettes Parce que je savais que j'allais être en Sicile Que j'allais vous faire plein de petites photos etc Donc j'ai pris cette paire Qui m'a coûté 14,95€ Et franchement je les trouve trop mignonnes Pour avoir dans des petits looks Ou même pour cet été Ça va être trop bien Voilà j'aime bien Je sais pas si elles me vont vraiment bien Mais bon c'est pas grave Et j'ai pris une autre paire Qui m'a coûté 16,80€ Donc celle-ci vraiment ronde Et ça j'aime trop Je trouve ça trop joli Qu'en pensez-vous ? J'aime beaucoup Et donc c'est tout pour Naked Ensuite on passe à Nastiguel Et là je peux vous dire Qu'il n'y a pas la même quantité de vêtements Du coup par quoi on commence ? Je pense qu'on va commencer par les robes Alors vous inquiétez pas Si il y a encore les étiquettes Je sais j'ai voyagé avec toutes les étiquettes Et tout mais franchement Je sais pas pourquoi Et sur le site c'était pas du tout ça Mais celle-ci je l'ai prise en 36 Et je la trouve trop jolie Je crois d'ailleurs que c'est une de mes favorites De celle que j'ai commandée Franchement très mignonne Avec les petites manches Les petits détails au niveau des poignets Alors bon le problème c'est que Évidemment vous le savez Maintenant j'ai des grandes jambes Donc elles sont toujours un peu courtes sur moi Mais bon c'est la vie que j'ai choisie Ensuite j'ai pris une robe Un petit peu inspiration Jacquemus On va pas se mentir Celle-ci je l'ai prise en 36 aussi Je pense de toute façon je prends toujours en 36 les robes Sinon c'est trop court Celle-ci on est vraiment sur une inspi Jacquemus Je pense que tout le monde l'a reprise Très très mignonne Très décolletée Mais très canon je trouve En été là bien bronzée Avec un beau collier Des belles petites lunettes Un beau sac Ça va être trop trop beau Ensuite j'ai pris une autre robe Je sais pas trop quoi en penser Dites moi en commentaire D'ailleurs vos articles préférés Ceux que vous aimez moins et tout Je sais pas trop quoi en penser en fait Moi j'étais plus en mode petite robe d'été Et je sais pas au niveau de la qualité Si c'est vraiment très très ouf Au niveau de la taille ça va Mais elle est courte Donc faut voir Après moi je suis très petite robe quoi Si je pouvais en mettre tous les jours J'en mettrais petite robe Petite jupe Avec des petites cuissardes Des petites sandales Ou des petites baskets J'aime trop Et je sais pas Genre le motif Ça peut être mignon Mais c'est pas non plus une dingue On est d'accord Je sais pas la matière et tout Celle-ci je suis pas non plus ultra fan Bien dommage Ensuite une autre robe Toujours en 36 C'est celle-ci Celle-ci je la trouve trop canon Alors elle est un tout petit peu trop large Au niveau du décolleté Parce que moi j'ai pas énormément de poitrine Donc c'est un peu galère Vraiment vous avez compris Moi les détails c'est vraiment une galère Et sinon elle est très jolie En revanche Beaucoup trop courte Peut-être genre un peu En mode retour de plage Mettre une petite robe comme ça Mais sinon elle est très courte quoi Donc à voir Et il y a quand même des petits détails sympathiques Et le motif C'est du orange Donc c'est pas mal l'été Pour le bronzage etc Voilà J'ai pris des petits trucs Parce que vous savez ici Là on est dans une grande maison Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram Vous avez pas vu Mais en fait on a loué une grande maison Il y a une piscine etc De toute manière Bah vous voyez sur Insta Et vous verrez dans les prochaines vidéos Je vais vous montrer plein de trucs J'ai trop trop hâte Là on est arrivé juste hier Voilà Donc j'ai pas encore eu le temps De filmer plein de trucs Mais ça va être trop bien Je me suis dit que j'allais me prendre Des petits vêtements Assez Pas vraiment été non plus Parce que ça Quand t'as quand même un peu chaud en été Avec un truc à manches longues Mais un petit peu en mode soleil quoi Voilà c'était le mood de la commande Et j'ai pris D'ailleurs c'est la dernière robe Oui c'est la dernière robe J'ai pris celle-ci Elle est grave mignonne Mon seul problème C'est que j'ai pas de ceinture Clairement avec celle-ci Il faut mettre une ceinture Sinon ça va pas Mais en revanche Elle est tellement courte C'est grave Mais celle-ci avec une belle petite ceinture Ça peut être pas mal Et je vous jure Moi j'ai pas de ceinture Genre c'est bizarre Mais j'ai pas de ceinture Donc c'est un peu chiant Mais sinon elle est très jolie Les petites manches comme ça Moi j'adore les manches Quand elles sont un petit peu bouffantes Je trouve ça trop beau En tout cas moi Toutes les robes Que les manches bouffantes A chaque fois j'adore Trop trop mignonne celle-ci J'aime beaucoup C'est tout pour les robes déjà Ça va vite hein Ensuite on va regarder les petits tops J'ai acheté deux tops Il y en a un que vous avez déjà vu Ah non trois J'en ai un sur moi Bon bah on va parler de celui-là J'ai acheté un pull Je vous montrerai autrement Parce que là on voit rien Donc vous savez J'en ai un qui est un peu gris comme ça Mais je l'avais acheté chez Bershka Je le trouve trop mignon Toujours les petites manches Les petites manches Les petites épaules Ah mais d'ailleurs j'ai dit les manches Pour la robe avant Non non c'est les épaules Un petit peu avec du volume Ça change en fait J'avais besoin d'un pull noir Parce que vous savez que moi J'adore m'habiller en noir Et en fait j'avais pas de pull noir Donc du coup C'était vraiment très problématique Dans ma vie Il était pas tout simple Donc ça me plaisait J'aime bien C'est pas trop simple non plus Et il tient super chaud Donc ça c'est un gros gros point Positif Mais d'ailleurs j'ai complètement oublié De vous donner les prix là Depuis tout à l'heure Qu'est-ce que je fais ? Bon on va reprendre On va faire comme si d'un été Il m'a coûté 15 euros Mais attendez il me manque une combi là Une combi short Il est où mon micro ? Je reviens Désolée C'est très organisé comme vidéo Écoutez c'est mon premier haul sur ma chaîne Vous vous rendez compte ? C'est mon premier haul Non mais je vous jure Vous en ferez beaucoup plus Je l'ai pris d'ailleurs En quelle taille est-ce ? Ça me va parfaitement bien Pour une fois J'ai pris cette combi short Je la trouve trop mignonne Elle est ultra épaisse C'est une matière du jean quoi Celle-ci je l'ai prise en M Parce que j'avais très peur Que ça me serre Vous voyez ce que je vais dire Que ce soit un peu bizarre Donc je voulais que ce soit un peu large Donc c'est le cas Vous en faites pas à ce niveau là Elle est trop mignonne Elle m'a coûté 33 euros en été C'est trop beau Bon ça tient un petit peu chaud Mais je pense que ça peut être quand même Trop trop joli Au niveau de la couleur C'est un petit Un espèce de beige Oh c'est un beige Moi je trouve que ça ressort très bien La caméra Par rapport à la couleur Qui est en vrai Ensuite j'ai acheté un petit haut Celui-ci c'est un body Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo Pour ou contre Je le trouve trop mignon Un peu large Mais du coup je voulais pas renvoyer Que pour un article Bah la commande Il est un petit peu large Je l'avoue Ah je l'ai pris en 36 Ouais j'aurais dû le prendre en 34 Mais c'est pas trop grave Et franchement ça tient assez chaud ça Et derrière c'est un body string Et en fait voilà C'est à ce niveau là Que ça c'est un petit peu large quoi En bas ça Voilà Mais il est franchement Très très mignon je trouve Avec les petits détails Boutons comme ça Ce genre d'eau en plus Bah on en voit partout Donc c'est très très cool Franchement j'ai grave aimé Et il m'a coûté 28,80€ Et j'ai pris un autre haut Que j'aime trop Celui-ci il m'a coûté Que 8,55€ Et je l'ai pris en taille 36 C'est un petit haut noir Pareil Ce genre de forme On les voit partout Elles sont trop mignonnes Trop jolies Comment ça s'appelle ? Vous savez comment ça s'appelle Ce genre de décolleté ? Ça a forcément un nom Moi je suis pas une pro à ce niveau là Au niveau des noms etc Je suis pas une pro Et il est super mignon J'aurais préféré qu'ils soient en body Parce que j'adore ce genre de haut Quand ils sont bien moulants Et qu'ils sont bien dans le jean quoi Et il y a un détail Alors que je trouvais un peu bizarre Mais en fait que je trouve bien maintenant Sur les manches en fait C'est complètement ouvert Je trouve que ça se donne un petit détail sympathique Et puis il coûte vraiment pas très cher quoi C'est bien C'est un petit basique Mais en même temps pas trop basique Donc ça j'approuve Vous le savez Ensuite au niveau des bas J'ai adoré cette jupe Que j'ai prise comme une débile en 36 Mais pourquoi je ne sais pas Genre le seul truc Je sais très bien de la taille Je fais du 34 Mais bon c'est pas grave Et donc du coup j'ai pris cette jupe Qui est un petit peu trop large Mais je la mettrai quand même Celle-ci je vois trop avec un col roulé Des petites cuissardes et tout C'est trop joli J'aime trop franchement Une petite jupe un peu patineuse Elle m'a coûté 21 euros Et il y a une petite briquette d'ailleurs Qui est ouverte Pas très classe Elle franchement coup de coeur J'adore Dommage pour la taille Mais trop trop joli Ensuite les gars Mais alors ça Quand je vous dis Que je suis sortie de ma zone de confort J'ai pas blagué Parce que pour moi C'est vraiment le bout du monde De faire ça C'est à dire que J'ai acheté un jean Un mom Un mom Grande surprise Il me va Pour un jean Celui-ci me va parfaitement Evidemment tous les liens Seront en barre d'infos Mais j'étais choquée Je l'ai pris en 36 Et je vous jure Que c'est mon premier jean mom Je vais regarder le prix de celui-ci Il coûte 27,45 euros Et du coup j'ai été dégoûtée Parce que comme j'ai trop aimé Je me suis dit Bah je vais en recommander Dans d'autres couleurs Parce que comme ça Ça change un petit peu Sauf que le problème C'est que l'autre Vous allez voir Si vous checkez un petit peu C'est un espèce Ils disent noir Mais ça fait un noir délavé Et je déteste Donc du coup j'ai un peu le seum Et dernier article On a déjà terminé J'ai acheté un pyjama Vous me connaissez J'adore les petits pyjamas Donc j'ai acheté un ensemble L'ensemble m'a coûté 23,40 euros Et je l'ai pris en taille S Donc le petit haut Comme ça Trop confortable Donc c'est un petit peu crop Avec les manches longues J'adore Au niveau de la matière Je m'attendais à un truc super doux C'est pas non plus super doux C'est très confortable Mais c'est pas le truc ultra doux Vous voyez ce que je veux dire Qu'on voit partout Je sais pas si on va bien voir Au niveau de la matière Et avec Vous avez le short Voilà Qui est un petit peu taille haute Mais c'est vraiment short pyjama quoi Donc trop confortable Franchement j'adore Ça c'est trop bien Pour rester à la maison Même travailler Moi vous savez Je travaille de la maison Et je déteste m'habiller pour chez moi Avec un jean etc Je m'habille toujours en mode pyjama Jogging etc Donc là vraiment J'étais trop contente De trouver un petit ensemble Pas très cher Et très mignon Bon bah voilà Je crois que c'est tout pour le haul Je suis grave contente J'ai pas acheté un million de pièces non plus Mais je suis trop contente D'avoir acheté de nouveaux vêtements Parce que Je me fais pas énormément de plaisir A ce niveau là Je m'achète surtout des grosses pièces en fait Je m'achète pas plein de petits vêtements Je m'achète genre des belles vestes Ou des jolies robes Mais c'est tout En tout cas Si vous voulez en voir un petit peu plus Niveau mode Niveau alimentation Niveau vlog Niveau beauté Niveau tout N'hésitez pas à me suivre Sur Youtube Et Instagram Les liens sont en barre d'infos évidemment N'hésitez pas du coup A checker la barre d'infos Pour aller voir les tea shop Pour être un membre premium Pendant une semaine Peut-être Et surtout de me dire Qu'est-ce que vous allez commander Ça ça m'intéresse Enfin bref Moi je vais vous laisser Parce que j'ai du montage à faire Et puis nous On se retrouve dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti